J'ai commencé le foot assez tard quand même, contrairement à d'autres joueuses, j'ai commencé à 10 ans. Après, de là, j'ai fait deux années à l'US Miramas, où j'habite près de Marseille. Et de là, je suis allée en centre de formation à l'âge de 12 ans, 12-13 ans, à Montpellier. Et depuis Montpellier, j'ai fait toute ma formation à Montpellier, jusqu'à arriver à Ambrooke. Non, bon, après, il y a toujours des personnes comme ça, mais bon, il ne faut pas en prendre compte. Je n'en ai pas trop eu. Quand j'écoute les filles, elles en ont eu, mais moi, sur ce côté-là, je n'en ai pas eu. J'ai toujours du soutien, que ce soit ma famille, mes proches, ou bien même les gens autour de moi. Donc, sur ça, non, pas spécialement. La notion des réseaux sociaux, je ne le vois pas en tant que je me mets en tant que footballeuse et que je veux que tout le monde me regarde. Non, ce n'est pas du tout ça. Vraiment, c'est venu au fuchet-à-petit. Au début, c'était vraiment histoire de faire un peu comme tout le monde, on va dire, c'était en suivre les copines, tout ça. Mais après, ça a pris de l'ampleur, c'est vrai. Mais c'est devenu vraiment un moment où je partage, en fait. Et le fait d'avoir cette interaction avec les gens qui me suivent, ça fait toujours plaisir. Oui, j'ai beaucoup joué dans mon quartier avec les garçons. J'avais aussi quelques copines qui jouaient avec moi. En fait, c'est venu comme ça. On était rentrés dans un site de taquinerie, en fait. C'était celui qui mettait le petit pont. Voilà, c'était des petits gens entre nous, comme ça. On n'avait pas de terrain. Donc, on faisait le terrain de nous-mêmes, de nos propres moyens. Mais voilà, c'était vraiment le plaisir. C'était vraiment le sport qui était joué dans les quartiers. Donc, j'ai suivi ça. Et après, il y a aussi mon grand frère aussi qui joue au foot. Donc, je le suivais pas mal. Et après, de là, on m'a proposé le club. Et on m'a inscrite. On m'a inscrite. Je n'ai pas voulu y aller. J'ai inscrite à Diosmérabas. Et après, je suis allée, j'ai joué et ça m'a plu. Oui, j'ai aimé ça. Au début, c'était vraiment pour en moins inscrite. On m'a dit, si, si, on va t'inscrire, on va t'inscrire. Donc, voilà, ça, c'est fait comme ça. Non. Non, même pas. Vraiment, même pas. J'ai jamais eu, enfin, j'ai jamais eu, si, il y a eu quelques petits propos, mais c'est vraiment petit. J'ai jamais eu de personnes qui sont parties à l'encontre de ce que je voulais. Et après, c'est clair que j'avais aussi une famille assez nombreuse. Donc, franchement, sur ça, non, il n'y avait jamais eu de problème. Oui, il y a le côté professionnel comme le côté personnel. C'est clair qu'il faut savoir gérer les deux. Quand je suis en dehors des terrains, j'essaie le maximum de me reposer, de ne pas trop parler football. Et voilà, et profiter de ma famille, de mes amis. Et c'est comme ça qu'on essaie de créer quelque chose hors du football. Oui, c'est important. Je suis énormément en famille. Donc, ça me ressource énormément. Donc, quand j'ai le moyen de rentrer chez moi, je l'ai fait. J'ai été formée à Montpellier devant. J'étais une latérale qui a 4 ans. Je crois vraiment bien. J'ai fait 4 saisons pleines en tant que latérale. Mais c'est vrai que j'étais formée devant. J'ai joué aussi 10, plus jeune. Donc, c'est vraiment des postes offensifs. Mais après, voilà, le latéral moderne monte énormément. Donc, sur ça, il n'y a pas de souci. Mais bon, donc, j'aime bien les deux postes. Mais là, déjà, à l'extérieur du foot, c'est quelqu'un... On s'apprécie beaucoup. On est comme des sœurs. Donc, c'est vraiment... C'est vraiment de la concurrence saine. Il n'y a vraiment pas de bâton dans les roues, tout ça. Et ouais, on apprend entre nous. Donc, on s'apporte l'une à l'autre. On parle beaucoup. On a beaucoup de discussions. Donc, sur ça, il n'y a pas de souci. Ça dépend. Ça dépend. Quand il faut dédoubler, quand on voit la milieu rentrée, c'est de la synchro. C'est vraiment... Il faut être dans le temps. Après, quand on fait des appels, la joueuse qui a le ballon, savoir bien mettre le ballon. Après, voilà, c'est le football. C'est les basiques du football. Oui, on le sent quand on court. Oui, c'est vrai que le latéral, ça a été beaucoup... Avant, j'ai l'impression que ce n'était pas très important dans le football. Après, c'est vrai que maintenant, on passe souvent sur les côtés. Des fois, c'est là où il faut débloquer les situations. Donc, le fait d'avoir un apport offensif pour une latérale, ça crée le décalage. Donc, c'est important. Et puis après, bon, défensivement, on défend. Donc, oui, oui, c'est important. Tourner en rond, non. On court beaucoup. On a l'impression de faire des allers-retours plutôt que tourner en rond. Non, c'est physique. Franchement, c'est physique. C'est un poste où il faut avoir un bon cardio, une bonne endurance. Donc, c'est un poste très difficile. Parce qu'il faut se replacer défensivement. Il faut s'y apporter offensivement. Vraiment, c'est des grandes courses. Mais bon, c'est notre poste. Donc, on se donne les moyens pour arriver à faire tout ça à ce poste. Non, après, c'est sûr qu'une latérale, c'est peut-être moins libre, entre guillemets, qu'une milieu. Elle demande des ballons. Mais non, on n'a pas le temps de se dire, on est enfermé dans un coin. Quand le jeu, il tourne bien, on a le temps. Quand c'est à droite, on essaye de se reposer côté gauche. Et quand c'est à notre tour, là, il faut lâcher les chevaux. Donc, non, on ne se sent pas enfermé. Oui, oui, on aime. Après, quand on joue au football, on aime avoir le ballon. Donc, à tout moment, on fait des à peine. Des fois, on ne va pas avoir le ballon. Donc, c'est le football, c'est comme ça. Mais après, oui, oui, moi, personnellement, j'aime bien ce poste. Et je m'y retrouve. Offensivement, on essaie d'apporter. Et comme défensivement, on essaie de défendre. Donc, c'est un poste qui me plaît. Vraiment, c'est une compétition incroyable. Vraiment, c'est vraiment... J'ai fait pourtant la Coupe du Monde, les Juifs Olympiques, vraiment. Mais cette compétition, elle a vraiment quelque chose en plus. En fait, ce n'est pas comparable aux autres compétitions. Mais c'est vraiment une compétition hors normes. Et moi, j'ai beaucoup aimé cette compétition. Après, oui, on tombe contre dans des grosses équipes. On ne peut pas faire beaucoup d'erreurs. On a l'aller-retour. Donc, si on perd à l'aller, il y a la pression du retour. C'est vraiment quelque chose d'énorme. Et c'est une compétition que j'ai vraiment appréciée. Oui, je ne suis pas trop une butaise. Je suis plus dans les passes. Donc, oui, quand on marque, en plus en tant que latéral, ça fait toujours plaisir. Mais, oui, ça fait toujours plaisir. Et c'est un but en plus. La saison dernière, oui, ça faisait un bon bouton. Je crois, ça devait faire un 9-1 ou un truc comme ça. Mais bon, on fait des passes entre-temps. Donc, ça va. On se rattrape. On se rattrape, oui. Oui, c'est une saison compliquée. Mais après, il ne faut pas oublier qu'on est troisième ex-éco avec Bordeaux. Donc, on a la même place que l'année dernière. Juste, oui, on a eu des... Le championnat, il se resserre. Il y a plus d'investissement dans des clubs. Les joueuses progressent. Donc, ça devient plus professionnel. Donc, c'est clair que ça devient de plus en plus compliqué. C'est normal. Et c'est ce qu'il faut au final pour le football féminin. Mais après, personnellement, oui, il y a des phases difficiles comme des phases où on a été au top. Là, c'est une phase difficile et il faut se remettre en question de façon positive et aller de l'avant. Donc, on prend match après match en espérant gagner à chaque fois et on continuera comme ça jusqu'à la fin de l'année. Oui, c'est vrai que dans les réseaux sociaux, oui, je poste des photos. Après, c'est plus simple de poster une photo que de parler en public ou quoi que ce soit. Mais c'est vrai que je suis quelqu'un de très réservé et timide de base. Et après, les réseaux sociaux, on peut se créer l'image qu'on veut dans tous les cas. Donc, moi, j'essaie d'être la plus simple possible et la plus vraie. Et après, c'est des gens d'en juger. Oui, c'est quelque chose que ça s'est vraiment créé au fur et à mesure. Il y a des interactions, il y a de la discussion, il y a des retours. On essaie de mettre en place pour parler aussi avec les personnes qui te suivent. C'est grâce à eux aussi que tu es là, tu as des soutiens. Et dès que tu ne vas pas bien, des fois, je regarde les messages. C'est des messages où tu te dis, oui, quand même, il y a des gens qui croient en moi. Donc, c'est vraiment positif pour moi. Et si pour eux, ça leur fait plaisir, tant mieux. Oui, on partage ce qu'on aime. Donc, il n'y a pas plus de mieux pour les gens qui nous suivent. Je pense que c'est des personnes qui sont fans de foot aussi. Donc, on partage le maximum possible. Et si ça fait plaisir à eux, ça nous fera plaisir à eux. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada